bonjour à tous bonjour à ceux qui vont nous rejoindre pour ce direct nous s'en gomouben à bignon que la paix soit sur vous et sur le cameroun alors vous avez lu le texte qui précède ce direct c'est un une circonstance assez spéciale et particulière puisqu'il s'agit de d'un scandale proprement dit au sens premier et dans tous les sens du terme un scandale camerounais je suis ici sur les bords de marne c'est une rivière qui se verse qui se un des affluents de la scène donc la scène que beaucoup d'entre vous connaissent qui est le fleuve qui traverse la ville de paris et bien sûr les bords de la marne ici il ya un certain nombre de villars cossus il ya un certain nombre de villars cossus que ce soit sur les bornes les bords de la marne ou sur l'avenue albert premier où je vais me diriger tout à l'heure eh bien j'étais à la mairie de mort des fossés parce que vous souvenez il ya trois ans bientôt le ministre mbella mbella alors ambassadeur du cameroun en france a été nommé ministre des relations extérieures il habitait ici sur l'avenue albert premier une maison qui a été acquise en 2008 acheté à quatre millions d'euros près de trois milliards de francs cfa c'est à dire que c'est de l'argent beaucoup d'argent pour un pays comme le cameroun que le cameroun a dépensé donc pour loger son ambassadeur jusque là il n'y a pas de problème c'est à dire qu'il faut assurer un confort c'est la représentation c'est l'image de notre pays dans une certaine mesure du continent africain et donc il a choisi de venir ici sur cette avenue albert premier et au numéro 52 où je vais arriver tout à l'heure je montrais ici le jeu long j'ai le chemin pour dire que il ya un certain nombre d'arguments qui ont été brandis c'est à dire notamment le fait que cette zone est inondable parce que après que le ministre mbella mbella a été nommé donc au gouvernement en octobre 2015 le président billard a nommé samuel vando aïolocom ambassadeur à paris quand il a rejoint ses fonctions normalement il a une résidence donc une maison ici dans ce quartier et bien il a refusé de l'habiter pourquoi parce que il estimait que la zone est inondable c'est l'argument qui avait été brandi et que il y avait un certain nombre d'intempéries je suis allé vérifier tout cela c'est à dire qu'auprès d'une notaire qui avait fait la transaction qui a été commis pour la transaction près de la mairie de saint mort des fossés pour savoir si exactement cette zone que vous voyez très très bien vous voyez les villas les maisons l'hôtel particulier sont dans cette rue on n'a enregistré aucune inondation à saint mort des fossés depuis des siècles c'est à dire que sur les bords de la marne ici donc voilà une situation où dans notre pays on demande on appelle à la solidarité nationale on demande aux camerounais de contribuer notamment pour boko haram on demande contre boko haram autant pour moi la guerre qui est menée par nos forces de défense contre les rats et les terroristes de boko haram on demande aux camerounais de contribuer aujourd'hui pour la solidarité avec nos frères et soeurs déplacés internes et réfugiés camerounais de la partie anglophone donc des régions du sud ouest et du nord ouest du camerounais qui sont réfugiés dans les forêts ou déplacés dans les forêts ou réfugiés au nigéria et bien en ce moment pendant que justement il ya cette demande pour que les camerounais contribue et bien je suis devant la résidence notre résidence c'est à dire c'est la maison des camerounais la maison du cameroun ici c'est au numéro 52 j'ai publié des photos ce matin des photos de cette résidence qui est là elle est on a dépensé trois milliards de francs il n'y a personne voilà donc de l'argent qui est dépensé par notre pays en pure perte en pure perte voyez ça fait trois ans que cette maison là n'est pas habitée qu'on estime qu'elle est inondée regardez le lieu dont on parle quand on parle de zone inondable etc est ce que vous pensez qu'une zone inondable et peut être avoir cette configuration non je fais un petit tour dans le cas pour que vous puissiez voir parce que je vais revenir 52 là tout à l'heure vous allez voir il ya des enfants qui s'amusent avec leur skate plus loin et puis vous avez une rue perpendiculaire à la rue du cerf et puis de toute façon comme vous voyez c'est une zone très très conçu ici résidence ne coûte pas moins d'un million d'euros en général au bas mot c'est vraiment du très très haut de gamme comme on dit dans le langage immobilier il ya une portière qui se referme justement avec une villa vous pensez raisonnablement que un endroit comme ça peut être à la fois inondable que un pays comme le cameroun qui subit et vit situation de pauvreté extrêmement grave regardez comment dans l'extrême nord de notre pays des enfants sont sous le soleil de plomb ils sont volontaires ils sont intelligents etc etc mais ils n'ont pas un toit pour les abriter quand ils vont à l'école et bien ce qu'aux lacis afner me demande où le nouvel ambassadeur vit déjà il n'y a pas de nouvel ambassadeur à paris parce que l'ambassadeur samuel vondoy a été nommé directeur du cabinet civil il n'y a pas très très longtemps donc du coup l'ambassade est gérée et dirigé par un chargé d'affaires qui est le ministre conseiller amadou antoine et il a sa résidence un de fonction comme diplomate mais voilà nous avons une une coupure de connexion tout à l'heure connexion wifi alors scolatis afner me posait la question de savoir où habite le nouvel ambassadeur je lui disais qu'il n'y a pas de nouvel ambassadeur depuis que le le tenant du poste samuel vondoy a été nommer directeur du cabinet civil donc dans le dernier réaménagement ministériel et puis samuel vondoy a eu l'où avait donc entrepris puisqu'il avait refusé d'habiter cette maison cossue qui a coûté près de trois milliards de francs cfa et bien samuel vondoy a eu l'où a pris un appartement dans le 16e arrondissement à paris qui coûte entre 13 et 15 mille euros par mois c'est à dire que nous avons une dépense de 100 millions de francs cfa annuellement annuellement nous avons pense de 100 millions de francs cfa 100 millions de francs cfa annuellement pour payer ce loyer donc pré-allocation vente et puis nous avons également ici 100 mille euros à peu près de dépenses d'entretien donc ça fait que nous dépensons environ 200 millions de francs cfa pour à la fois payer le loyer de l'ambassadeur dans le 16e arrondissement et l'entretien d'une maison qui n'est pas qui n'est pas habité j'ai vu que djelouava mon cher artiste me disait que cette maison ne vaut pas 4 millions d'euros effectivement djelouava tu as raison de le dire pourquoi parce qu'il faudrait que le rapport de la connac parce que le ministre amand garga amand a dit est venu à paris il est venu à paris en septembre 2017 donc l'année dernière à la tête d'une délégation nationale anticorruption pour pouvoir enquêter sur la la le coup effectif de cette maison puisque effectivement le l'ambassadeur un grand doyolo donc avant d'être directeur du cabinet civil avait invoqué à la fois des enfin il y avait des soupçons de surfacturation en disant que effectivement cette maison vaut beaucoup moins qu'un 4 millions d'euros et bien nous sommes un état de droit entre guillemets supposé être un état de droit ça signifie que quand des réclamations ou des revendications des soupçons sont portés c'est ce que prévoit la loi mettant en place le tribunal criminel spécial ou bien encore la connac ce qui peut mener des investigations il faudrait qu'on puisse nous dire exactement combien cette maison pour l'instant elle a coûté 4 millions d'euros c'est ce chiffre que je m'appuie et vous savez que pour aménager la l'appartement de l'ambassadeur mvondo aïolo alors qu'est ce qui s'est passé il a dû recourir à deux niveaux au premier au ministre des finances comme de bien entendu à la mine mais à l'époque qui n'a pas voulu lui accorder les crédits il s'est adressé au ministre motazé lui pôle qui était donc ministre en charge de l'économie qui lui a accordé de l'argent donc environ une ligne d'environ un milliard de francs cfa sur plusieurs tranches qui était sur la ligne 94 du ministre de l'économie pour un certain nombre d'irgences intitulé opérations stratégiques du cameroun à l'extérieur donc l'argent des opérations stratégiques du cameroun a été utilisé pour pour ma foi entretenir enfin aménager cet appartenant puisque c'est un ambassadeur donc quand il intègre un appartement il faudrait que ce soit conforme à son standing donc on a déplancé doublement triplement de l'argent que nous n'avons pas au cameroun pour loger nos ambassadeurs et c'est pour cette raison que vous savez j'étais hier devant l'agence française de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour ce qui concerne cet argent qui a été saisi auprès d'un officier de l'armée camerounaise qui est proche du ministre mébengo qui a été interpellé en france avec pratiquement 3 millions d'euros donc nous sommes en train de faire le travail pour que effectivement cet argent puisse être rétrocédé au cameroun la loi disposance que cite il ya une demande émanant d'une autorité judiciaire extérieure et bien le produit de la vente ou bien tout cela le bien le produit de la vente du bien ou bien l'argent peut être effectivement rétrocédé au pays à l'autorité judiciaire étrangère donc ce travail citoyen nous le menons vous savez que si nous ne nous engageons pas si nous ne nous mobilisons pas si nous ne faisons rien et bien les scandales qui deviennent absolument banal et les choses qui sont absolument qui nous laissent indifférent au cameroun vont perdurer si nous voulons construire un nouveau cameroun il faudrait que cela cesse parce que trop c'est trop on nous demande parfois aux camerounais de la diaspora à quoi nous servons et bien nous servons aussi à cela c'est à dire que nous pouvons investir dans notre pays attirer des investisseurs monter des opérations de coopération décentralisée faire réunir notre pays nous savons le faire nous l'avons fait mais nous devons également dénoncer mais vraiment dénoncer ce qui ne va pas parce que ça ne va pas c'est à dire que je ne peux pas accepter moi en tant que camerounais je ne suis que camerounais et africains moi en tant que camerounais que il y ait une telle injustice qui est un tel gaspillage qui est une telle prévarication alors même que nous avons dans nos pays des instances qui peuvent mener des investigations régler ce problème parce que si on dépense de l'argent ici pour entretenir à plus de 150 mille euros par an une maison qui n'est pas habité ce n'est pas normal ça fait 100 millions de francs imaginer que des jeunes start up heures imaginer que des écoles imaginer que des centres pour handicapés imaginer que des femmes qui se battent imaginer que des gens qui sont dans le secteur informel bénéficient de 100 millions de francs et bien c'est notre génie camerounais qui sera exalté comme vous le savez donc j'ai voulu venir ici pour que vous puissiez toucher du doigt ce qui c'est parce que c'est très 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 grave on ne peut pas laisser les choses en l'état on ne saurait laisser les choses en l'état dans notre pays parce que si on lit dans la presse comme depuis cet épisode qui oppose le ministre mbella mbella à son collègue aujourd'hui samuel vando aïolo si on ne fait que lire dans la presse si on ne fait que se dire par exemple je lui avais me disait tout à l'heure cette maison ne vaut pas quatre millions d'euros ce n'est pas ça le problème mon cher artiste le problème c'est de mettre le doigt dans ce qui est c'est à dire que comment on s'amuse comment on joue avec les camerounais avec l'argent des camerounais si cette maison n'a pas coûté quatre millions d'euros et bien qu'on nous dise combien elle a coûté d'un de deux si la maison n'a pas coûté quatre millions d'euros qu'on puisse soit la vendre parce que c'est c'est possible qu'on la vende qu'on la vende et que le produit soit réinvesti dans l'acquisition d'une nouvelle résidence et je rappelle qu'au cameroun je rappelle qu'au cameroun je rappelle un autre pays le camoun a acquis sous le président aïdjo une villa à neuilly à neuilly sur scène qui est aussi beau et aussi super que cet endroit et bien à neuilly sur scène il ya une villa mayo qui est occupée par la famille présidentielle et il ya également à l'ambassade du cameroun un certain nombre d'appartements qui devaient servir effectivement à abriter les diplomates ou bien la famille présidentielle c'est d'ailleurs là bas qu'est né junior junior billard donc nous les camerounais nous les camerounais nous les camerounais ce qu'on nous devons faire c'est de nous occuper de nos problèmes et nos problèmes les problèmes nous en avons oui j'ai quelques problèmes de avec mon wifi mais je reviendrai un sénèque une première j'étais déjà devant l'agence française de recouvrement des biens saisis et confisqués je suis devant la résidence abandonnée de l'ambassadeur du cameroun en france nous allons faire ce travail là et vous pouvez compter sur des personnes comme moi et ceux qui veulent bien s'engager sur ce travail là nous n'allons pas nous laisser faire ou intimider le cameroun doit retrouver pleinement ses droits cette maison si elle n'est pas vendue il faut l'occuper cette maison si elle n'a pas coûté 4 millions d'euros il faut nous dire combien l'a coûté cette maison ne doit pas rester en l'état et la situation c'est que nous allons nous mobiliser que ça cesse merci d'avoir suivi ce direct je reviendrai vers vous pour les conclusions des autres enquêtes que nous avons menées relatives à cette maison et bien restons fort restons soudés restons camerounais restons mais surtout surtout travaillons et militons pour la justice merci